... César, Molière, Napoléon, Dickens, Flaubert, Maupassant, Dostoyevsky, Van Gogh, Luther King... Toute personnalité marquante de l'histoire des hommes, toutes ont un point commun, l'épilepsie. En Belgique, aujourd'hui, l'épilepsie concerne 70 000 personnes. Les neurones développent une activité électrique naturelle au sein de notre cerveau. Veille, sommeil, effort de concentration, l'activité électrique cérébrale varie en fonction de notre état. L'épilepsie est liée à une anomalie dans cette activité électrique cérébrale. Un groupe de cellules va se mettre à décharger de manière anormalement intense, anormalement élevée, et provoquer une espèce d'orage électrique dans notre cerveau qui va déboucher sur la crise d'épilepsie. Avant que l'orage n'arrive, la plupart du temps, il y a des petits signes, il y a des prodromes, ça gronde, le ciel s'obscurcit. Avant une crise d'épilepsie, la plupart du temps, l'entourage note des modifications du comportement ou de l'humeur. La durée de la crise en elle-même peut être extrêmement variable, ça peut être quelques secondes, comme ça peut être plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures dans certains cas. Et l'expression clinique dépend de l'endroit où se trouve cette décharge. Par exemple, si ça démarre au niveau de nos zones occipitales qui sont les zones de la vision, le patient peut très bien présenter des hallucinations visuelles. Si c'est en frontal, ce sera un mouvement, soit des secousses, soit tendus, ça dépend vraiment de la zone. Mais dans une crise généralisée où l'entièreté du système nerveux est impliquée dans le phénomène, alors là on va voir la grande crise généralisée avec les convulsions et la contraction tonique que l'on connaît dans les crises les plus spectaculaires. 10% de la population seront un jour sujets à une crise d'épilepsie, mais seul 1% sera déclaré épileptique. Il existe toute une série de facteurs qui peuvent déclencher une crise d'épilepsie chez un individu donné, les irrégularités dans le mode de vie, la prise en excès de certaines substances, l'alcool par exemple, mais également certains médicaments qui peuvent effectivement provoquer la survenue d'une crise d'épilepsie. Plutôt que de l'épilepsie, il convient de parler des épilepsies. Il en existe principalement deux types. L'épilepsie primaire est en fait liée à une hyper-excitabilité de nos neurones au niveau cérébral. Cette hyper-excitabilité est déterminée de manière génétique. Ça ne veut pas nécessairement dire que cette épilepsie va être héréditaire, mais elle peut l'être effectivement. Les épilepsies secondaires sont, comme leur nom l'indique, secondaires soit à une lésion, soit à un trouble métabolique. Les types de lésions peuvent être variés. Il peut s'agir d'une tumeur, d'une thrombocérébrale, d'une infection, d'une malformation ou d'un traumatisme par exemple. D'une manière générale, les épilepsies primaires sont plus fréquentes chez l'enfant, alors que les épilepsies secondaires se retrouvent à tout âge. Il y a aussi probablement un phénomène de maturation qui intervient. L'enfant, on dit toujours que le cerveau continue à se développer au moins jusqu'à l'âge de 2 ans, voire jusqu'à l'âge de 12 ans. Et donc ça aussi, c'est probablement un terrain propice pour que l'épilepsie puisse commencer plutôt chez l'enfant que chez l'adulte. Et puis, la situation peut rentrer dans l'ordre. Donc on a toute une série d'enfants qui guérissent de leur épilepsie et qui ne feront plus jamais de problème par après. Le diagnostic d'une crise d'épilepsie se base tout d'abord sur la description faite par le patient ou son entourage. En lui posant des tas de questions, je vais essayer de me rendre compte si ce qu'il a présenté est compatible avec une crise d'épilepsie ou si c'est une crise d'une autre nature. Ça peut être une syncope, ça peut être une chute accidentelle, ça peut être une crise de nerfs, ça peut être beaucoup de choses différentes. La vie du patient, son parcours scolaire et professionnel, ses antécédents médicaux peuvent également apporter des éléments de réflexion. Et c'est en mettant l'incident avec lequel il vient dans l'ensemble de l'histoire du patient et de sa famille qu'on parvient à avoir une idée. Les examens complémentaires vont permettre d'avancer dans le diagnostic. L'électroencéphalogramme classique ou EEG de surface consiste à enregistrer l'activité électrique cérébrale à l'aide d'électrodes posées sur le cuir chevelu. Ça va permettre de mettre en évidence des dysfonctionnements de cette activité électrique cérébrale telle qu'on peut l'avoir dans l'épilepsie. Et donc l'électroencéphalogramme à ce titre est un outil inestimable dans la mise au point et le suivi des épilepsies. On hospitalise le patient pendant quelques jours, voire une semaine. Il est en chambre, on lui colle des électrodes pour un électroencéphalogramme en continu, jour et nuit. Et il est filmé jour et nuit. Quand on voit des anomalies ou quand on voit un changement brutal à l'électroencéphalogramme, on analyse la vidéo et puis on regarde ce qui se passe. Lorsque le diagnostic clinique d'épilepsie est posé, il faut en chercher la cause. Cela est possible grâce à l'imagerie médicale. On fait des images du cerveau. Donc c'est la machine qui reconstruit des tranches de cerveau, si on veut dire, virtuelles ou en trois dimensions. Et comme les lésions sont parfois très petites et bien cachées, on fait de plus en plus d'images très fines. Et donc on s'aide aussi progressivement de logiciels d'aide au diagnostic. Parce que quand il faut voir 300, 500 images, ça devient très difficile pour le radiologue pour détecter des toutes petites anomalies, par exemple du cortex cérébral. Il est très important de pouvoir déterminer la nature de la lésion parce que l'attitude thérapeutique va être tout à fait différente, évidemment. Si c'est quelque chose de bénin, on peut se permettre d'attendre et d'envisager un traitement chirurgical seulement si on ne peut pas traiter les crises par des médicaments. Maintenant, si on détecte une tumeur, bien sûr, il faut agir directement et ne pas la laisser se développer. L'histoire de l'épilepsie est faite d'ignorance et de mystères et donc de préjugés et d'idées fausses. Si cette maladie est aujourd'hui clairement identifiée, celles et ceux qui en souffrent ont à affronter de réelles discriminations. Cela peut être vrai à l'école, en famille, au travail et à bien des moments de la vie sociale. L'épilepsie, c'est vraiment une pathologie où non seulement il y a beaucoup d'incompréhension, mais il y a aussi beaucoup d'injustice. Il existe un cadre légal qui déconseille, voire interdit, certaines occupations ou professions aux épileptiques. Quelqu'un qui est épileptique, il doit rester un an sans faire de crise avant de pouvoir conduire. On admet qu'un patient épileptique a un ordre de grandeur de 1,13-1,15 risque de faire un accident quand on sait que M. Tout-le-Monde a un risque de 1. L'alcoolique, il a un risque supérieur à 2. S'il est pris en flagrant délit d'alcoolisme au volant, le plus souvent, c'est quelques semaines seulement. Or, le patient alcoolique a beaucoup plus de risque de récidiver l'alcoolisme au volant qu'un patient épileptique. S'il fait une crise au volant, il va habituellement être beaucoup plus prudent aussi. La Ligue belge contre l'épilepsie diffuse conseils et précautions pour une hygiène de vie spécifique. Des groupes de paroles réunissant des patients et leurs proches offrent écoute, soutien et accompagnement. Le premier traitement consiste en la prise de médicaments antiépileptiques. Les possibilités sont multiples et leur choix est déterminé par la nature exacte de l'épilepsie et l'histoire médicale individuelle du patient. Mais les médicaments peuvent se révéler insuffisants. Pour ces patients atteints d'épilepsie réfractaire, on envisage alors le recours à la chirurgie. Des examens spécifiques sont indispensables pour mieux définir le foyer épileptique. À ce moment-là, on peut envisager de faire ce qu'on appelle un enregistrement électroencéphalographique invasif à l'aide d'électrodes que l'on va placer à l'intérieur de la boîte crânienne, soit à la surface du cerveau, soit en profondeur, au sein même du tissu cérébral. Cela nécessite évidemment une équipe entraînée et c'est l'apanage de centres spécialisés. Le recours à un électroencéphalogramme invasif et à la chirurgie se discute lors de réunions pluridisciplinaires. L'analyse des résultats débouche sur une stratégie thérapeutique qui est ensuite proposée aux patients lors de consultations tandem où il peut interroger à la fois le neurochirurgien et l'épileptologue. Premier groupe dans le groupe thérapeutique, c'est le groupe où on enlève une partie du cerveau. Et en fait, on enlève le foyer épileptogène. Le foyer épileptogène, c'est souvent une tumeur. On enlève la tumeur. Ça peut être une malformation vasculaire. On enlève la malformation vasculaire. Ça peut être une cicatrice. On enlève la cicatrice. C'est donc le groupe thérapeutique. On enlève le foyer épileptogène. Deuxième groupe, c'est le groupe de déconnexion. C'est un groupe où la stratégie est plus complexe, où le principe est d'isoler la population de neurones qui fait ces crises. On ne l'enlève pas, on les isole, on les déconnecte du reste du cerveau. Ou alors, quand c'est une partie du cortex, quand on a une surface de cortex de plusieurs centimètres carrés et tous ces neurones déchargent en même temps, on fait de multiples petites incisions dans cette surface, parce qu'on ne peut pas enlever certaines régions du cortex. On fait de petites incisions pour que les neurones ne parlent plus les uns aux autres en même temps. Donc ça, c'est l'univers des déconnexions. Et parfois même, on doit déconnecter un hémisphère malade du reste du cerveau. Ou alors, on doit déconnecter les deux hémisphères l'un de l'autre en coupant le corps caleux. Mais la chirurgie n'est pas la panacée. En effet, certaines lésions peuvent être inaccessibles car situées à proximité ou au sein même de zones fondamentales du cerveau, telles celles qui commandent le langage ou la motricité. Il existe heureusement une troisième option thérapeutique, la stimulation du nerf vague, qui est un lien de communication important entre le corps et le cerveau. C'est une petite opération, où on fait un sneil à l'arrière de la tête, les zénues, les électrodes de l'ombre, et ensuite, il y a un câble sous la tête qui est tunnelisé jusqu'à la thorax, où la batterie est implantée. Toutes les cinq minutes environ, la batterie envoie des impulsions électriques au nerf vague. Ces impulsions parviennent ainsi à désynchroniser l'activité électrique du cerveau, susceptible d'entraîner une crise d'épilepsie. Si le mode d'action reste partiellement inconnu, ces effets thérapeutiques sont bien réels et clairement identifiés. Réduction de la fréquence et de la gravité des crises, amélioration de la qualité de vie, ce sont deux tiers des patients qui peuvent être aidés par ce traitement. Si guérir veut dire plus de crise sans médicaments, c'est exceptionnel. La plupart du temps, on donne des traitements pendant des années. Si après plusieurs années sans crise, dans certaines épilepsies, on peut essayer de diminuer les médicaments, et puis on ne fait plus de crise. C'est une minorité. La plupart du temps, en diminuant, les crises réapparaissent. Ça sont les épilepsies pharmacodépendantes. Donc on prend un traitement simple, on ne fait plus de crise. Je ne sais pas si on peut appeler ça une guérison, mais moyennant un traitement simple, ils peuvent mener une vie normale ou quasi. Malgré la prise de médicaments antiépileptiques, environ 30% des épilepsies resteront actives. Parmi celles-ci, 60 à 80% pourront être stabilisés par la chirurgie, et un très petit nombre par la stimulation du nerf vague. Les autres patients continueront malheureusement à faire des crises en attente d'un nouveau traitement. Ça fait trois ans qu'on se bat avec lui. Ce n'est pas pour lui, c'est avec lui, parce que je crois que c'est surtout lui qui nous donne de la force pour nous battre. Où qu'on aille, c'est un petit garçon qui sourit, il est aimé dans toute notre famille, c'est un petit peu la mascotte de nos amis aussi. Et voilà, donc c'est lui qui nous donne la force d'avancer, et c'est grâce à ça qu'il a pu s'en sortir, je crois. Et tu es fort, vas-y, monte, monte. Encore. Encore. À partir du moment où vous passez une nuit sur deux à le veiller en alternance avec votre épouse, où il fait des fois 20 crises par nuit en restant en apnée pendant deux à trois minutes, et bon, si on ne l'opérait pas assez rapidement, il allait mourir tout simplement. Les médecins ont pris peut-être Simon un petit peu sous leurs ailes et après presque un an et demi de recherche, voire deux ans de recherche, ils ont enfin trouvé la faille du cerveau de Simon et ils ont pu l'opérer et ainsi enlever une partie du cerveau gauche. Une personne qui le voit pour la première fois ne se dit pas qu'il est malade du tout. Maintenant, derrière ça, il y a vraiment une équipe de kinés, de logopèdes, les institutrices sont derrière lui aussi. On a vraiment un petit groupe comme ça qui s'est formé, une équipe médicale et pédagogique qui s'occupe de lui et qui le fait avancer à son rythme, ça c'est clair. Notre vie a totalement changé, même si on ne peut pas se permettre de se relâcher parce qu'on est qu'au tout début du sevrage des médicaments en espérant pouvoir jour les diminuer ou plus. Mais il faut rester conscient qu'il va garder les médicaments à vie. Ne pas paniquer. Bien installer le patient et ne le déplacer qu'en cas de danger. Le plus rapidement possible, le mettre en position latérale de sécurité. Ne rien mettre en bouche. Ne pas contraindre les mouvements du patient. Rassurer le patient quand il reprend conscience. Ne pas appeler d'ambulance sauf dans le cas de blessure, de perte de conscience prolongée ou s'il s'agit d'une femme enceinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501